Merci à tous d'être présents pour évoquer un sujet qui tous d'une manière ou d'une autre nous touche et qui surtout est au creux du théâtre, au cœur du théâtre ou de la littérature une forme d'épicentre d'où ira dit tous les tremblements possibles. Et le drame de l'amour sera ici vu par le prisme du théâtre, par le prisme de la littérature à l'occasion ou plutôt à la lumière de deux regards philosophiques et littéraires celui d'Alain Finkielkraut et de Sylviane Agassinsky qu'on ne présente plus et qui ont tous deux écrit à plusieurs reprises sous différentes formes sur ces questions. On se souvient que l'un des premiers ouvrages d'Alain Finkielkraut écrits en collaboration avec Pascal Bruckner était le nouveau désordre amoureux, une réflexion qui s'est poursuivie avec la sagesse de l'amour et qui a trouvé cette année avec « Et si l'amour durait ? » une nouvelle expression. Et chez Alain Finkielkraut, on le voyait déjà dans un cœur intelligent, la littérature est évidemment objet de pensée, objet de critique et en particulier sur la question amoureuse, un lieu de travail et de questionnement. Sylviane Agassinsky a évidemment travaillé depuis longtemps et en profondeur la question et de l'amour et de la différence des sexes et du désir et nous évoquons à l'instant la différence entre sexualité et amour. On peut remonter à « Métaphysique des sexes », « Politique des sexes » et puis très directement sur Strindberg et d'ailleurs également Ibsen et Bergman, Bergman qui vous est commun à tous deux, « Drame des sexes » qui jette une lumière à la croisée de la littérature, de la philosophie sur ce théâtre-là. Donc, comme à chaque fois, au sein de la fabrique des idées depuis plusieurs années, nous allons faire résonner des œuvres. Ces œuvres sont « Créanciers » et « Mademoiselle Julie » présentées au Théâtre National Populaire dans une mise en scène de Christian Schiaretti que peut-être certains ou beaucoup d'entre vous ont vu, petit sondage inaugural, qui a vu une ou deux de ces mises en scène ? Juste pour que je sache la nécessité d'accord, à peu près la moitié. Très bien, merci, afin de ne pas être trop allusif. Et comme à chaque fois, nous allons procéder par va-et-vient entre questions et œuvres. Alors, tout de suite, pour commencer, cette question du drame et de la dramatisation propose un certain accès, une certaine mise en perspective de l'amour. Je vous cite Sylvain Nagasinski dans « Drame des sexes ». Vous écrivez « Par dramatisation, j'entends le fait que le théâtre de Strindberg s'attache à donner une forme dramatique, théâtrale, à la relation entre les sexes et qu'il accuse dans ses œuvres le caractère conflictuel de ce rapport. Dramatiser, c'est aussi exagérer. » Évidemment, qui dit drame dit conflit, tension, enjeu, dit confrontation. Et vous écrivez, Alain Finkielkraut, dans « C'est l'amour duré » que cette rencontre avec l'autre est évidemment au cœur même de l'amour. « Le sujet amoureux ne choisit pas d'aimer, il est saisi par l'amour, il ne s'appartient plus, il n'est plus son propre maître. L'amour, comme l'a dit profondément malarmé, est une infidélité envers soi-même. Infidélité non choisie, alénation involontaire et non masque ou sublimation du désir. » Ainsi, comme point d'entrée que je vous propose dans cette question immense, il y a évidemment la rencontre avec l'autre et le choc de cette rencontre. Et si le théâtre est bien un lieu particulier, c'est le lieu du choc de l'altérité. On est toujours deux au théâtre, l'acteur, le public, l'acteur, le personnage, même un monologue, mais en présence des altérités. Donc, dans quelle mesure, pour partir d'une question générale, le drame posé par l'amour n'est-il pas celui de cette rencontre avec l'autre et d'une rencontre qui surprend le sujet ? Première partie de la question, et deuxième partie de la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que la littérature, en particulier dans votre approche à l'infidélique-le-croute, permet ce décryptage et cette plongée ? C'est moi que vous interrogez pour commencer ? Écoutez, je vais essayer de vous répondre. Oui, l'amour est une expérience étrange, c'est un dessaisissement. L'homme, l'être amoureux, n'est plus maître de lui-même, vous l'avez dit, vous l'avez dit Gérard Garuti, il y a l'expérience d'un ravissement, et c'est une expérience extraordinaire et douloureuse. Donc, si guerre il y a dans l'amour, je dirais pour moi, je ne la vois pas comme une guerre des sexes. C'est-à-dire qu'il me semble que la guerre procède davantage de la nature du sentiment amoureux que d'une opposition entre les sexes. Le sujet dessaisi, le sujet aliéné, peut vouloir reconquérir l'autre, retrouver la maîtrise. Et à ce moment-là, en effet, il entre en guerre. Et la violence est au rendez-vous. On peut aussi penser que ce dessaisissement est au contraire ce que l'amour peut offrir de meilleur. qu'il peut y avoir dans la vie une expérience plus belle, plus forte encore que la liberté. Que l'accès à l'altérité passe par là, passe par cette espèce d'aliénation. pour reprendre la terminologie de Lévinas, la passion amoureuse, il l'applique, lui, à la relation éthique, mais on peut extrapoler, en quelque sorte, on peut trouver sa meilleure formulation dans cet énoncé, malgré moi pour un autre. malgré moi pour un autre. Et il y a là, en effet, l'expérience d'une sorte de dissymétrie et qui peut aller très loin. C'est ce que Lévinas dit aussi, que ce qu'on appelle du nom galvaudé d'amour, c'est ce moment, cette... Attendez, je vais retrouver peut-être la citation plus exacte. Ce qu'on appelle d'un nom, d'un terme un peu frelaté, amour, est par excellence le fait que la mort de l'autre m'affecte plus que la mienne. L'amour de l'autre, c'est l'émotion de la mort de l'autre. Voilà. On peut aussi envisager le drame amoureux sous cette forme. Donc, je fais cette première réponse. Si guerre il y a, ce n'est pas une guerre des sexes. Et si drame il y a, il ne prend pas toujours la forme de la guerre. Vous souhaitez apporter une deuxième partie de la réponse ? Non. Fort bien. Très bien. Donc, ce qui me permet tout de suite de vous demander, Sylvain Nagasinski, si la question de la différence sexuelle, vous parlez de drame des sexes et de guerre des sexes, vous paraît, par rapport à l'amour, un surcroît de complications, si j'ose dire, une forme de lieu où la différence aboutirait à une incandescence propre à l'amour, ce qui semble être la thèse de Bernard Finkielkraut, l'amour serait déjà en lui-même cette expérience du dessaisissement, du ravissement. Oui, j'évoque à la fin de drame des sexes le fait que le phénomène amoureux par lui-même et ses vicissitudes, ses tumultes, ses renversements éventuellement de l'amour en haine, selon la description, c'est vrai, la plus pessimiste qui soit, celle de Strindberg, qui dit que lorsqu'il fait parler, je crois que c'est dans Le lien, un juge qui officie pour un divorce et qu'il dit mais quand même la pire des choses que j'ai jamais vues, c'est le déchaînement de haine entre un couple qui s'est aimé. Et la personne qui est à côté de lui lui répond mais justement c'est ça, c'est ça l'amour. Alors le juge dit comment ça, c'est ça, mais alors la haine c'est quoi ? Et l'autre dit c'est la doublure de la robe. La robe, elle est somptueuse, elle est belle, c'est tout l'enchantement de l'amour, des saisissements, oui bien sûr, ravissement, mais ravissement heureux, ravissement enchanté. Et ce à quoi je me suis intéressée en étudiant ces dramaturges, c'est effectivement à l'histoire et au destin pas nécessairement tragique ou dramatique, mais parfois tragique ou dramatique, parfois tout simplement parce que l'amour ne dure pas, on y reviendra sans doute tout à l'heure, qu'il s'use, que le temps en vient à bout, qu'il s'effiloche, soit qu'il se renverse d'une certaine manière en haine, et ça c'est l'un des thèmes effectivement des pièces de Strindberg. Mais s'agissant de l'amour, en tant qu'amour, en tant que phénomène de relation, comme ça de dépendance et même je dirais d'aliénation, mais aussi de dévotion, mais aussi de générosité, de dons réciproques, n'est pas en lui-même strictement sexué. C'est pour ça que je disais que, en ce qui concerne l'amour, n'importe quel couple, de deux hommes ou de deux femmes, par exemple, pourrait être sujet aux mêmes aventures, aux mêmes commencements, aux mêmes fins, aux mêmes évolutions. Et donc ça c'est déjà une différence entre ce qu'on appelle l'amour et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la sexualité, laquelle j'aimerais revenir d'ailleurs une seconde, mais avant, pour reprendre ce que disait Alain Finkielkraut, c'est vrai que Lévinas disait le sujet est désarçonné dans l'amour. Le fait qu'on dise on tombe amoureux est extrêmement révélateur, même chose en anglais d'ailleurs. On tombe amoureux, c'est dire que c'est la première des catastrophes, même si elle est très heureuse, très heureusement troublante, c'est quand même une chute du sujet déstabilisée. Mais il y a des chutes délicieuses en quelque sorte. Simplement, c'est aussi parce que nous sommes désaisis lorsque nous sommes épris de quelqu'un que le risque est énorme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si, comme disaient les chansons romantiques, on se donne aussi, on donne son cœur, et je crois que c'est très signifiant, ces expressions, à ce moment-là, on devient bien sûr extrêmement vulnérable. Et il peut nous arriver effectivement des tas de malheurs. Et c'est là qu'en dehors même de l'usure ou de retournement en haine, il peut y avoir toutes sortes de drames. Ce qui est plus strictement sexuel dans les drames que j'ai évoqués, qui engage plus la différence des sexes, c'est par exemple lorsque la lutte à l'intérieur d'un couple a un enjeu qui concerne la progéniture. Et c'est l'un des différents, avec un D, qui est très présent dans le théâtre d'Ibsen, par exemple, avec, je vais oublier le titre évidemment, ça me reviendra, ou bien sûr dans Père, puisque j'évoquais tout à l'heure avec Christian la pièce de Strindberg qui s'appelle Père, et dont la représentation d'ailleurs a été à l'origine de mon travail sur Strindberg d'abord, puis Ibsen, puis Bergman. Mais c'est vrai que j'avais été bouleversée par cette pièce. Or, nous voyons dans la querelle entre Père et sa femme Laura, le Père, un officier, et sa femme Laura, nous voyons comment, ce couple qui se situe évidemment dans une certaine histoire du mariage, parce que c'est aussi une distinction qu'il faudrait faire, il y a l'histoire de l'amour, il y a les histoires d'amour, il y a les tumultes et les vicissitudes de l'amour, et puis il y a la conjugalité, et la conjugalité à certaines époques est conditionnée bien entendu par des rapports institutionnels, par l'autorité maritale, etc. Je n'y insiste pas pour l'instant. Toujours est-il que lorsque Laura, dans ce couple usé, où le Père exerce son autorité de manière tout de même assez pressante, presque tyrannique, l'arme de Laura, non, d'abord, le motif de leur querelle, c'est l'éducation de leur fille Bertha, au fond, motif assez fréquent, assez classique, dans les querelles de couple, et que l'arme de Laura contre son mari, c'est de jeter le trouble sur sa paternité, et de lui laisser entendre, sans le dire vraiment, mais il va mordre terriblement à cet hameçon terrible, c'est de lui laisser entendre que sa fille n'est pas sa fille. Et à ce moment-là, ce père, qui dément en ce sens les théories psychanalytiques, qui n'ont pas apprécié cette, les psychanalystes n'ont pas apprécié cette pièce, ce père devient désespéré, perd la raison, non pas qu'il devienne fou, où il dit « j'ai toute ma raison », il perd sa raison d'être, il perd sa raison d'être, parce qu'il a une vision très charnelle de la paternité, parce qu'il le dit, pour lui, avoir une fille, avoir un enfant, c'est ne pas complètement mourir, c'est transcender, en quelque sorte, sa vie finie, et sa mortalité. Et s'il n'est pas le père de Bertha, il considère qu'il n'a pas d'autorité sur elle, et qu'il n'a plus vraiment d'enfant, qu'il a perdu sa guerre avec son épouse, et finalement, il va s'abandonner à cette femme qui, au demeurant, est terrible de cruauté, de méchanceté, de ruse, etc. Et les psychanalystes n'ont pas aimé du tout cette pièce, souvent, ils la critiquent en disant, mais c'est la pièce d'un psychotique, d'une certaine manière. Il n'a pas compris ce malheureux père, dont Zola, vous me le rappeliez tout à l'heure, disait qu'il n'avait même pas de nom, que cette pièce était trop abstraite, mais en fait, elle est intéressante justement parce qu'elle donne un schéma, et que ce malheureux père, père, d'une certaine manière, n'a pas, je ne sais plus ce que je voulais dire, dans quoi je suis partie, pardon ? Vous étiez partie dans la question ? La psychanalyse, oui, ça y est. La psychanalyse qui n'est pas la presse. Oui, parce que les psychanalystes disent, Strindberg n'a pas compris que le père est le père symbolique, c'est la loi. Il est dans un rapport, il transmet le nom, il incarne la loi, et ce pauvre Strindberg a un rapport charnel, et trop charnel, avec son enfant, autrement dit, il se prend un peu pour une femme, parce que ce sont les femmes qui ont ce rapport-là avec les enfants. Je pense au contraire que justement, Strindberg, à travers cette pièce, corrige d'une certaine manière ce que j'avais appelé jadis le casting métaphysique des sexes, à savoir justement, dans la distinction de la chair et de l'esprit, eh bien, la femme est la chair, et les rapports à la femme sont charnels, le père est spirituel, et toute une part de la psychanalyse reconduit explicitement ou non, volontairement ou non, ce schéma du masculin-féminin, de cette distribution de la chair à la femme, à l'épouse, à la mère, et de l'esprit et de l'intelligence à l'homme, au mari et au père. Donc, dans certains cas, comme dans la pièce de Strindberg que je viens d'évoquer, la distinction de sexe joue, elle joue dans l'imaginaire des personnages, elle joue dans la construction du couple, de l'institution conjugale à une certaine époque, et là, on voit comment elle joue dans cette époque, dans le fait que la mère est celle qui sait, au fond, qu'elle est mère, qui est sûre qu'elle est mère, alors que le père et sa mère Inchertus, toujours incertain, et que de cette incertitude naît effectivement un certain type de relation entre hommes et femmes, comme on le voit aussi si régulièrement dans le cinéma de Bergman, par exemple. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais je reviendrai tout à l'heure sur la sexualité aujourd'hui, parce qu'il me semble que c'est un peu intempestif notre intérêt pour l'amour en tant que passion, y compris que passion douloureuse, c'est un peu en résistance et en contradiction avec l'ère du temps et ce qui se donne maintenant comme sexualité. Vous ouvrez là non pas des pistes mais des avenues, des autoroutes immenses, avec d'abord la question fondamentale de la paternité et de la maternité qui est, comme le dit Strindberg lui-même dans Mademoiselle Julie, les conséquences, puisque nous avons là des couples sans enfants dans ces deux pièces en Julie et Créanciers où les enfants ont été évacués de Créanciers et tout l'enjeu de Julie c'est qu'elle risque de tomber enceinte. Donc cette question de la paternité et de la maternité est l'une des conséquences de l'amour. Je voudrais que nous revenions parmi les autres points que vous évoquez à deux enjeux. le premier est celui de l'incertitude c'est-à-dire le doute, le fait de ne pas savoir et la question du don que vous évoquiez Alain Finkielkraut également de ce rapport à l'eau de ce don de cette charité de cet amour pur donc ces deux dimensions-là et on les trouve mentionnées puisque dans Créanciers il y a ce débat entre Tecla et Adolphe entre les deux personnages aimer c'est donner pour un homme aimer c'est donner pour une femme c'est prendre et j'ai donné 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 tu m'as donné quoi ? tout ça fait beaucoup ça si c'est le cas je n'ai fait que prendre ce que tu m'offrais donc cette question du don est la première centrale qui m'apparaît et la seconde c'est cette question du doute sur la paternité que vous évoquiez mais ce doute va beaucoup plus loin dans l'amour et sans doute l'une des composantes du drame de l'amour c'est l'incapacité d'être sûr et cette dynamique cette instabilité provoque sans doute ce que vous appelez Alain Finkielkraut la logique du ressentiment la logique évidemment du désir lorsque vous évoquez l'enfer du ressentiment par exemple donc cette question de ce qu'on peut savoir et bien on la trouve également mentionnée dans Créancier lorsque pour le coup le personnage évoque les amants possibles tu ne le verras jamais tu ne le sauras jamais la terre entière sera au courant sauf toi tu le soupçonneras tu t'en douteras et tu ne seras jamais tranquille tu n'auras jamais la moindre preuve car un mari n'en obtient jamais et dans Père on avait cette réplique imagine qu'il n'est pas ton enfant donc il y a toute la question du doute de l'incertitude de l'imagination et Alain Finkielkraut je voulais vous demander puisque nous n'avons non pas réglé la question sexuelle mais la différence des sexes mais nous l'avons pour l'instant passé aborder cette question du doute et de l'incertitude au centre du drame de l'amour je vais essayer de vous répondre mais en revenant petit à petit aussi à la thématique qui met le plus cher la plus chère et la plus proche oui le doute est un élément une composante essentielle du sentiment amoureux l'incertitude est-on payé de retour et c'est une des souffrances de l'amour et c'est une souffrance qui est par exemple celle de monsieur de clèves monsieur de clèves aime passionnément madame de clèves il fait dans le monde pré-moderne des mariages arrangés un mariage d'amour il est tombé amoureux de la princesse de clèves qu'il a rencontré dans un magasin sans savoir qui elle était il a pu arriver à ses fins et l'épouser il fait un mariage d'amour pas elle elle la princesse de clèves fait le mariage auquel consent sa mère et elle est pleine d'estime pour monsieur de clèves mais elle ne l'aime pas d'où la souffrance éperdue de monsieur de clèves qui va déclencher le drame et justement la princesse de clèves et au moment de son renoncement qui est la grande énigme surtout pour nous ou la grande extravagance de ce roman monsieur de nemours aime madame de clèves il est payé de retour monsieur de clèves finit par mourir de chagrin aucun obstacle extérieur ne s'oppose plus à l'union de monsieur de nemours et de madame de clèves et pourtant madame de clèves va dire non et elle va dire non avec cet argument d'abord elle parle de oui elle dit ceci elle dit je sais que vous êtes libre que je le suis et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer ni moi non plus quand nous nous engagerions ensemble pour jamais mais les hommes conservent-ils de la passion dans ses engagements éternels et elle a cette nuance cette modulation monsieur de clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté parce qu'il n'en avait pas trouvé en moi et donc elle en conclut que l'amour est voué à la finitude une fois dépassé ce moment de trouble ce moment d'incertitude et d'intensité l'amour s'installe dans le train-train à la catastrophe dont parlait Sylvia Nagazanski on tombe amoureux succède la conjugalité et l'amour ne résiste pas à l'intimité l'intimité met fin à la passion amoureuse et c'est un peu la question que je me suis posée qu'en est-il justement de l'amour la beauté du renoncement de madame de clèves c'est de dire si l'amour n'est pas à la hauteur de ses propres promesses alors il ne vaut pas la peine d'être vécu c'est ça qu'elle dit dire je t'aime c'est dire je t'aimerais c'est parler simultanément au présent et au futur et en même temps l'amour se parjure nécessairement dit-elle combien même on resterait fidèle on ne peut pas être fidèle à ce sentiment-là la passion ne résiste pas à l'amour qu'en est-il de cette objection de madame de clèves on s'en est arrangé aujourd'hui on ne comprend pas son extravagance et en même temps on est on est à peu près d'accord avec elle mais qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie et il y a eu une réponse à cette grande question de la durée dans l'amour une magnifique réponse philosophique qui était celle de Kierkegaard autour du concept de résolution on offense l'amour en lui interdisant l'accès au mariage comme s'il était chose de l'immédiat et incapable de s'atteler à une résolution ou encore ceci la tâche consiste à conserver l'amour dans le temps si la chose est impossible l'amour est également une impossibilité et troisième citation la plus belle peut-être le pas de l'amour est léger comme la danse sur la prairie mais la résolution saisit et soutient l'homme lassé en attendant que reprenne la danse il y a place pour la durée dans l'amour du fait de la résolution l'époux garde l'être aimé dans l'étreinte fidèle de sa résolution c'est ce que raconte Philippe Roth dans son livre Professeur de désir ce n'est pas son histoire ou l'histoire de David Kepesch mais c'est l'histoire de ses parents la beauté la magnificence de ce livre tient à la superposition entre l'amour tel que le héros l'éprouve douloureusement et l'amour vieillot de ses parents Abby Kepesch et son épouse il se rencontre dans un hôtel il est aide cuisinier elle est touriste il a 21 ans il en tombe tout de suite amoureux et il la veut et il l'obtient et leur amour tiendra bon avec des sacrifices mais avec la force de l'évidence et quelque chose s'est produit entre temps qui est oui ce que disait Cyril Agandaski avec cette émergence de la sexualité le David Kepesch est un héros si vous voulez un promoteur de la libération sexuelle un aventurier de la libération sexuelle dans les années 50 époque conventionnelle et raison pour laquelle il est obligé l'étudiant de quitter l'Amérique pour l'Europe mais il lui arrive ceci qu'il tombe amoureux et qu'il tombe amoureux après toutes sortes d'épisodes que je n'ai pas à vous relater qui ne nous intéresse pas ici il tombe amoureux d'une femme cette fois authentiquement merveilleuse et il vit un moment idyllique un moment où tout ce qui est plaît dit-il all that is pleases et puis au sein même de l'idyle il voit son désir le fuir soudain il se rend compte qu'il n'est plus aussi sauvagement attiré par Claire qu'il ne l'était au début de leur passion et il sait que l'amour est voué à dépérir c'est stupide absurde injuste être ainsi dépouillé de toi et de cette vie que j'aime et que je commence à découvrir et dépouillé par qui par nul autre que moi-même et voilà le paradoxe de notre situation enfin évidemment elle connaît un certain nombre d'exceptions ce n'est pas le fin mot ce n'est pas le dernier mot de l'histoire mais dans une sorte de grande euphorie libératrice nous avons en quelque sorte d'abord libéré la volonté de toutes les forces hétéronomes qui pesaient sur elle on s'est marié par consentement c'est le cas des parents de David Képech et puis deuxième temps de cette émancipation on a voulu libérer le désir de la volonté elle-même de la résolution pourquoi serait-on prisonnier de ses propres promesses pourquoi serait-on enfermé dans ses propres promesses pourquoi devrait-on céder sur son désir même si précisément c'est-à-dire pourquoi devrait-on choisir la volonté la promesse la résolution contre le désir et ses aspirations et à ce moment-là ça veut dire que l'amour est un simple intérim et c'est ce que dit David Képech ma vie ne sera qu'une succession d'intérim mais alors se produit une sorte de renversement il y a dans l'amour quelque chose d'absurde et David Képech qui fait un séjour à Prague le dit à un intellectuel tchèque qu'il rencontre c'est vous qui vivez dans le monde kafkaïen du procès et du château c'est vous qui êtes en contact direct avec le totalitarisme mais si vous permettez je ne peux comparer l'idée fixe du corps sa froide indifférence et son mépris absolu du bien-être de l'esprit je ne peux le comparer qu'à une sorte de régime autoritaire et autre comparaison avec le malheureux personnage de Gogol qui passe dans le journal une petite annonce délirante réclamant le retour du nez qui a décidé de quitter son visage vous savez le nez de Gogol nous sommes cet amputé démentiel et ce nez narquois ce nez qui n'en fait qu'à sa tête ce nez fugitif fantasque volage c'est l'amour libéré des anciennes tutelles et inféodé au désir on a libéré le désir et le désir se révèle lui-même comme une sorte de despote capricieux qui n'en fait qu'à sa tête qui nous mène par le bout du nez voilà en quelque sorte la situation où nous nous trouvons aujourd'hui face à l'usure nous n'avons pas choisi la voie de la résolution je ne pense pas que ce soit la seule voie et j'espérais je le dirai tout à l'heure mais cette voie finalement nous l'avons écartée au nom de la sexualité au nom du désir au nom de l'intensité et l'intensité ne se mariant pas avec la durée et bien nous avons renoncé à la durée c'est ce que dit Valérie le renoncement à la durée marque une époque du monde et elle marque peut-être aussi une époque une époque de l'amour mais cela peut se vivre comme une libération et cela peut se vivre aussi comme une inféodé un un assujettissement pardon voilà comme ça je m'en tire au caprice d'un désir impénétrable et despotique oui avant de vous passer la parole Sylvain Nagasinski on se souvient que la différence que faisait Oscar Wilde entre le caprice et le grand amour c'est que le caprice dure un peu plus longtemps et toute cette question de la durée et du temps de l'amour et Oscar Wilde écrit ça à la fin du 19ème siècle peu avant ce que vous venez de mentionner sur le renoncement à la durée et l'air d'intensité et donc les intensités aussi fortes que brèves ouvrent évidemment la voie à la sexualité et ce moment le moment où d'ailleurs Stringberg écrit le moment de Freud le moment de Charcot le moment où ces forces pulsionnelles trouvent une expression voire une justification et bien peut-être marquent cette charnière mais sans vouloir trop m'attarder je vous passe la parole puisque là Alain Finkielkraut vous venez de nous sonner le glas d'un amour qui ne dure que trois ans si l'on en croit un roman très contemporain et contre lequel vous opposez une durée hypothétique donc quid de ce caractère intempestif pardon je vous en prie non 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 mais je veux dire que j'ai pas dit mon dernier mot sur la durée mais j'espère bien donc quid de ce caractère intempestif précisément de l'amour et de son lien ou de son opposition à la sexualité avant de revenir à ce qu'on appelle aujourd'hui la sexualité un mot peut-être sur la durée je ne suivrai pas complètement Alain Finkielkraut et et Kierkegaard sur la sur la résolution bien que je trouve ça très beau mais bon d'abord Kierkegaard lui-même je sais que ça n'est pas un argument mais devant cette grave résolution il a quand même fui purement et simplement et le journal d'un séducteur atteste du fait que il craignait tout de même les liens de la conjugalité ça l'inquiétait beaucoup ça lui paraissait surtout incompatible avec l'écriture et peut-être même aussi avec la foi mais surtout vous avez Alain prononcé le mot le mot tâche et que l'amour puisse être l'objet d'une résolution donc d'une espèce de décision et qu'il puisse être envisagé comme une tâche effectivement est une chose qui me paraît extrêmement difficile à admettre alors que j'admettrais volontiers que la vie ensemble que le couple soit l'objet de cette résolution et que après peut-être les plus grandes flambées passionnelles de l'amour on passe à une construction plus amicale plus complice effectivement moins passionnée mais est-ce qu'on se résout à aimer ou est-ce qu'on se résout à vivre ensemble non pas dans l'abandon de l'amour parce qu'il me semble que dans un couple dont la passion s'use et elle s'use peut-être inévitablement et nécessairement comment dire l'amitié mais aussi le souvenir de l'amour est crucial c'est-à-dire que ce qui fait durer un couple qui choisit de durer là je pense qu'il y a effectivement le choix de la durée de vivre avec quelqu'un de partager d'être la complicité la solidarité la générosité l'attention l'écoute enfin tout ce qui fait un couple qui a envie de durer repose aussi donc sur sur le souvenir le souvenir de l'amour et le souvenir de la passion qui ne laisse pas simplement descendre mais qui mais qui peut laisser aussi une certaine ferveur une certaine même je dirais reconnaissance parce qu'on évoquait le don tout à l'heure mais celui ou celle à qui on s'est donné dans le feu de la passion et qui vous a aimé de la même façon on peut lui avoir on peut ressentir à son égard une grande reconnaissance je pense que dans la durée cette reconnaissance est très importante même si il se passe peut-être autre chose dans un couple qui dure et puis la deuxième remarque que je voulais faire sur cette durée c'était aussi que peut-être faut-il admettre et même j'allais dire aimer au sens de la mort fati Nietzscheen admettre quelque chose dont on sait que c'est d'une certaine manière nécessaire là je pense au texte de Freud de 1915 qui s'appelle la passagèreté est-ce que sous prétexte que quelque chose est court que ce soit une nuit ou que ce soit trois ans ou que ce soit dix ans ou beaucoup plus est-ce qu'il faudrait pour autant y renoncer certainement pas peut-être qu'il y a même dans cette brièveté quelque chose de tragique certes mais aussi de désirables et ça me fait penser à deux auteurs d'une part Musset et d'autre part Théophile de Viau puisque j'ai vu qu'on avait monté Pyramétis B ici et il y a quelque chose de commun enfin petite chose de commun c'est que dans On ne badine pas avec l'amour de Musset vous vous rappelez que Camille résiste farouchement à son amour pour Perdicant pourquoi ? parce que lorsqu'elle était au couvent de vieilles femmes ou moins vieilles d'ailleurs mais en tout cas désabusées qui n'ont pas été heureuses etc. l'ont élevée dans l'idée que l'amour ne durait pas que vraiment ça ne valait pas le coup etc. et donc elle résiste et Théophile dit la même chose dans la pièce de Théophile de Viau les amis des deux jeunes gens qui s'aiment les convainquent qu'il faut être raisonnable qu'il faut suivre la vie des parents qu'il ne faut pas se laisser aller en plus à ces passions qui sont éphémères et Tisbet dit je ne me rappelle plus c'est un texte qui est très beau donc je vais le dire très mal mais enfin elle dit en substance ce sont des raisonnements de vieux ce sont des raisonnements de vieux c'est à dire que c'est une fois que tout ça est passé que dans leur esprit peut-être ça a perdu sa saveur et que ça les a conduits à une sorte de déception peut-être aussi privés de l'amour veulent-ils avec une sorte de jalousie ou d'envie en décourager les jeunes mais lorsqu'on a ça à vivre au présent et devant soi on n'a pas à s'occuper du fait que ça va peut-être durer éternellement ou non et pour terminer sur la durée et pour dire que peut-être le fait que les intensités en quelque sorte ne puissent pas toujours durer j'évoquerai Albert Camus qui dit le contraire et qui exprime dans L'Homme révolté combien nous sommes extrêmement attachés à la durée tout en sachant qu'elle n'est pas possible donc on est dans une souffrance dans une nostalgie de non pas seulement de la durée mais presque de l'éternité il écrit notamment nous désirons que l'amour dure et nous savons qu'il ne dure pas peut-être dans cet insatiable besoin de durée comprenons-nous mieux la souffrance terrestre si nous la savions éternelle comprendrions-nous mieux la souffrance terrestre si nous la savions éternelle il semble que les grandes âmes parfois soient moins épouvantées par la douleur que par le fait qu'elles ne durent pas à défaut d'un bonheur inlassable une longue souffrance ferait au moins un destin et là on ne peut pas ne pas penser à monsieur de clèves et à la à la littérature qui elle au fond nous offre et c'est ce que dit Camus ensuite d'ailleurs nous offre des 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 histoires des destins qui transforment la vie en destin dit Camus qui vont et des passions qui vont jusqu'au bout d'elles-mêmes alors que dans nos vies la plupart du temps y compris celle de madame de la Fayette quelles que soient les passions qu'elle ait connue et bien effectivement les sentiments s'usent les passions s'effilochent sans qu'on sache exactement comment ni pourquoi et si la littérature nous captive autant et est aussi révélatrice de nos propres passions et de nos propres sentiments c'est que précisément elle va jusqu'au bout elle dessine pleinement d'une certaine manière elle donne une forme à des à des événements et à du vécu qui en réalité en manque c'est à dire on aspire à l'éternité à l'amour qui dure on préférerait même alors ça c'est quand même une chose surprenante on préférerait même d'une certaine manière que la souffrance on la comprendrait mieux pardon selon Camus on comprendrait mieux la souffrance si on la savait éternelle et madame de la Fayette dans la princesse de Clèves justement nous montre que un personnage peut aller jusqu'à mourir effectivement d'amour et c'est important de mettre l'éclairage sur monsieur de Clèves plutôt que sur madame de Clèves dans cet aspect c'est à dire que lui elle elle va jusqu'au bout aussi d'une passion on y reviendra peut-être mais dans le dans le renoncement ça pose d'autres questions mais lui il va jusqu'au bout de son amour jusqu'au bout de son chagrin de son désespoir est-ce que bon c'est une c'est une façon en quelque sorte pour Camus de de dire que oui on ne peut pas faire autrement que d'avoir la nostalgie de la durée et de voir de l'éternité j'allais dire au fond de quelque chose qui serait rigoureux qui serait rigoureux souffrir jusqu'au bout aimer jusqu'au bout alors que dans dans nos vies il y a du fini il y a il y a de la faiblesse il y a quelque chose de moins rigoureux et ce que la littérature nous montre et le théâtre aussi singulièrement c'est c'est effectivement cette cette espèce de rigueur même si on en périt même si on doit en souffrir même si on doit en périr je reviendrai plus tard sur la sexualité d'aujourd'hui parce que du coup j'ai pas eu le temps mais je veux pas rester trop long nous n'arrivons pas jusqu'à la sexualité mais nous restons dans la durée et même touchons à l'éternité ce qui est déjà merveilleux on a dans cette question du temps à mon avis un nœud problématique sur cette question de l'amour vous évoquiez la nostalgie d'une durée et même le fantasme d'une éternité fut-elle de souffrance et en même temps peut-être que vous direz que c'est là le crédo libertin ou un crédo d'intensité mais si on pense à la parole de Baudelaire à la fin de Mauvais Vétrier qu'importe l'éternité de l'enfer à qui a goûté une seconde l'infini de la jouissance l'infini de la jouissance il y avait un roman dans cette anticipation d'Isaac Asimov qui s'appelait et la fin de l'éternité dont le titre m'avait toujours fasciné que signifie la fin de l'éternité et la conclusion du roman c'est que c'est le début de l'infini donc cette question de cette différence là et puis autre propos tout le plaisir de l'amour naît du changement or vous évoquez à l'instant je parle d'un autre crédo évidemment que celui que vous proposez donc ce qui m'amène sans trancher cette question c'est des questions d'éthique à poser le rapport au temps vous évoquiez tout à l'heure à Finkelkraut la promesse la promesse et la possibilité la liberté moderne conquise de ne pas tenir sa promesse en forme de souveraineté absolue on peut s'affranchir de sa propre parole et la volonté est souveraine et donc l'instant a raison contre le temps contre la durée il y a d'autres rapports au temps la trace ce qui reste du passé et la créance la dette on a dit à un moment qu'on devait quelque chose et plus tard on devra rembourser la pièce qui s'appelle créancier ne cesse de revenir sur cette idée de la créance qu'on doit payer ses comptes plus tard je t'ai donné tu dois me rembourser plus tard donc il y a bien cette question du rapport entre un désir ou un amour formulé à un moment donné et ce qui va se passer plus tard et ce qui peut en rester est-ce que par rapport à ce qu'on évoquait sur cette question de la durée de l'amour nous vous disiez que nous nous sommes affranchis de notre parole est-ce que donc vous évoquez vous appelez plutôt de vos voeux un amour conçu comme une dette et une dette qui ne peut être remboursée d'une certaine manière non justement je décris une situation je décris avec Philippe Roth la disparition d'un monde d'une certaine manière résolue d'habiter la terre oui c'est si vous voulez ce qui fait de nous des êtres post-modernes c'est ça la post-modernité mais disant cela je n'en appelle pas à une restauration d'une certaine manière d'aimer ou de la solution kierkegaardienne qui en effet est d'autant plus problématique que Kierkegaard s'est bien gardé de l'appliquer à lui-même et je comprends tout à fait les réticences exprimées par Sylvia Nagazanski quand elle a dit que l'amour n'était pas était difficilement comment dire concevable comme une tâche quelque chose en nous qui répugne à cette idée et nous avons en effet massivement fait le choix de l'intensité nous ne concevons pas c'est notre manière d'interpréter la fameuse phrase de Lacan ne pas céder sur son désir nous ne concevons pas concevons de plus en plus mal nous acceptons de plus en plus mal de sacrifier l'intensité à la durée pour le plus cette situation est la nôtre mais premièrement je dirais deux choses mais je ne dirais peut-être pas tout de suite les deux la nostalgie de la durée reste inscrite en nous nous sommes malgré tout habités par cette question ce renoncement à la durée nous ne le prononçons pas de gaieté de coeur parce que nous nous demandons si il n'est pas et c'est la grande question de madame de clèves en fait aussi un renoncement à l'amour et d'autre part rien n'est joué en un sens nous sommes des postes romantiques nous nous engageons avec une arrière pensée nous nous engageons en nous disant oui bien sûr c'est un engagement mais mais il y a toutes les chances que ça s'effiloche et nous il arrive que en quelque sorte nous soyons déçus en bien il arrive que l'amour résiste à l'usure il arrive oui je pense qu'on peut le dire même si c'est exceptionnel que la passion dure et je crois que c'est une chose un miracle au fond que la modernité pour désabuser désabuser qu'elle soit permet et là justement je citerai une nouvelle fois Kierkegaard mais pour bien montrer ce que notre situation a de totalement opposé à celle qu'il décrit et justement ce que notre situation a peut-être de plus riche et de plus prometteur toujours une des descriptions infinies de Kierkegaard sur la valeur esthétique du mariage et il y a une évocation qui fait froid dans le dos j'ai lu des passages très beaux sur justement la force de la résolution et ça c'est un passage terrible l'époux parle il évoque ce moment où il rentre à la maison j'ai sonné elle sait que j'ai coutume d'arriver au coup de cloche nous autres pauvres fonctionnaires nous avons sur ce point là aussi le désavantage de ne pouvoir venir près de nos femmes à l'improviste elle connaît mon coup de sonnette à l'heure entrée dans le vestibule quand j'entends le tapage des enfants où elle mêle sa voix quand je la vois venir à la tête de la petite troupe si enfant elle-même qu'elle semble rivaliser d'allégresse avec les marmots alors je sens que j'ai un chez moi moi je trouve cette description absolument terrible absolument terrible on appelle un tu l'amour c'est ça ? oui et pour l'époux selon Kierkegaard c'est l'image même de l'amour conjugal de cette étreinte conjugale qui nous dit préférable à l'étreinte érotique elle est enfant comme les enfants et elle est assignée à la maison la maison et le monde la maison pour l'épouse le monde pour l'époux il rentre à la maison il a un foyer il a un foyer les choses ont changé et en changeant d'ailleurs elles ont contribué à déstabiliser les couples mais en même temps il y a peut-être là une chance pour l'amour et une chance pour la durée l'un et l'autre sont enfin les deux partenaires si j'ose cette expression un peu triviale sont porteurs de monde on n'est pas condamné à la fusion autre chose est possible Lévinas dit la relation de l'homme à l'autre est meilleure comme différence que comme unité la socialité est meilleure que la fusion la valeur même de l'amour et l'impossibilité de réduire l'autre à moi-même de coïncider dans la similitude et bien cette impossibilité elle est comme si vous voulez légitimée rendue possible par en effet disons le mot la libération des femmes la libération des femmes me semble être une chance pour l'amour et c'est précisément en vertu de ce grand événement qu'il peut arriver au contraire de tous les schémas romanesques habituels qu'on passe de la désillusion à l'enchantement l'amour le roman le roman du XIXe siècle c'est les illusions perdues on a l'illusion de l'amour durable on le perd dans l'intimité la promiscuité conjugale on arrive sans illusion aujourd'hui dans une relation amoureuse et on peut perdre sa désillusion on peut passer en quelque sorte à l'enchantement et je crois que c'est une possibilité accrue aujourd'hui par la situation nouvelle des femmes et donc la redistribution des cartes entre les hommes et les femmes je m'abstiens même d'intervenir je vous passe directement la parole si Anna Gassiuski oui moi j'aime beaucoup l'expression redistribution des cartes parce que c'est exactement ça il y avait une distribution des rôles mais ce n'était pas des rôles dans l'amour finalement c'était dans le mariage autrement dit et c'est vrai là j'irai dans le même sens la conjugalité telle qu'elle était construite institutionnellement tuer l'amour d'une certaine manière ou du moins peut-être pas l'amour du début et encore parce que les femmes choisissaient assez rarement finalement leur époux mais tuer l'amour comme rapport libre entre deux personnes effectivement c'est cette liberté que nous avons gagnée avec la libération des femmes mais parce que cette libération elle passe bien essentiellement par la libération du joug principal auquel elles étaient justement assujetties qui était celui du mariage j'allais dire il n'y en a pas d'autres si il y en avait plein d'autres mais ils étaient tous la conséquence de cette minorité de la femme dans la famille dans les liens du mariage et la manière dont le petit texte que vous avez rappelé de Kierkegaard m'a irrésistiblement évoqué les débuts de Maison de Poupée d'Ibsen c'est exactement ça Nora c'est exactement ce petit oiseau infantile on découvrira ensuite qu'elle est autre chose infantilisée et cette infantilisation correspond absolument au désir de Thorvald son mari et correspond exactement au très ancien schéma qui se reproduit jusqu'à Molière et jusqu'au XIXe siècle à savoir que le rapport dans la conjugalité est l'époux et le père non seulement de ses enfants mais également de sa femme c'est à dire que la femme elle n'est pas seulement protégée par ce mari paternel mais elle est aussi guidée et je dirais le terme classique gouvernée le mari gouverne sa femme et ce qui se passe dans Maison de Poupée qui est une merveilleuse pièce d'insurrection féminine même si elle n'est pas très réaliste cette femme qui part en claquant la porte en abandonnant femme mariée et enfant mais cette insurrection est très révélatrice puisque cette femme découvre d'un seul coup que elle croyait en étant docile en étant distrayante pour son mari en étant comme son père l'avait élevé donc un peu en la maintenant d'une certaine manière dans l'enfance elle croyait être aimée de son mari mais l'absence d'égalité entre eux fait qu'en réalité elle n'était pas aimée et elle découvre que à la suite des emprunts des malversations qu'elle a commises pour aider son mari en difficulté elle découvre que son mari ne l'estime pas il l'aime il la désire il aime qu'elle s'habille qu'elle se déguise et qu'elle lui danse la tarentelle etc mais en fait il ne l'estime pas et il se met à à l'injurier et à lui exprimer son mépris quand il s'aperçoit qu'à travers son action il risque d'être éclaboussé d'être déshonoré sauf que comme l'explique très bien Ibsen que leur conception de l'honneur la conception masculine de l'honneur était inconnue finalement de cette jeune femme inculte ignorante finalement des lois ignorante des conventions sociales de ce que c'est qu'une reconnaissance de dette de ce que c'est qu'un engagement elle s'est débrouillée tant bien que mal comme elle n'a pas le droit de travailler sans l'accord de son mari donc elle travaille un peu en contrebande la nuit etc pour gagner un petit peu d'argent elle n'a pas le droit d'emprunter de l'argent donc elle signe à la place de son père une reconnaissance de dette etc bref elle se met dans de grandes difficultés et son mari ne trouve qu'à l'injurier et elle découvre qu'elle ne connaît pas le monde qu'elle n'a rien compris et qu'elle est maintenue artificiellement dans cette minorité et c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas marcher sentimentalement d'une certaine manière entre eux et c'est cette inégalité de conditions dans la relation qui effectivement rend l'amour dans sa liberté et la liberté de donner à l'autre tout à fait impossible je voulais revenir une seconde sur la fidélité avant juste d'enchaîner je voudrais à l'appui de ce que vous venez de dire lire un passage de créancier lorsque à la fin le mari d'avant Gustave rappelle à son ancienne épouse ce qu'elle était et ça correspond exactement au portrait que vous faites de Nora tu te rappelles tu te rappelles notre première rencontre tu étais une adorable enfant une ardoise sur laquelle tes parents et ta gouvernante avaient griffonné quelques pattes de mouche que j'ai dû effacer et j'y ai écrit des textes à mon goût et tu as cru que l'oeuvre était terminée c'est pour ça vois-tu que je n'aimerais pas être à la place de ton mari enfin c'est son problème et c'est aussi pour ça que j'ai autant de plaisir à te revoir nos pensées s'accordent si bien en bavardant avec toi j'ai l'impression de déguster un vieux vin que j'aurais moi-même mis en bouteille et maintenant que je m'apprête à me remarier j'ai fait exprès de choisir une jeune fille que je pourrais éduquer comme je veux car tu sais la femme est l'enfant de l'homme sinon c'est l'homme qui devient son enfant et c'est le monde à l'envers donc là on entend à la fois Pygmalion et Arnulf qui avait pris chez Moldière dans l'école des femmes une très jeune fille à 4 ans orpheline qui l'avait fait cuire comme une petite soupe pendant des années bien à l'abri fermée du monde pour surtout lui donner la forme qu'il voulait on retrouve absolument ce rapport de hiérarchie de tutelle et d'infantilisation de modélisation qui empêche l'estime propre à l'amour c'était juste un incès ce que je voulais évoquer sur la fidélité c'est aussi peut-être que le désir de durer dont effectivement on ne peut pas qu'on ne peut pas complètement renier est-il lié précisément à la certitude que nous avons d'être mortels et au besoin de donner nous aussi malgré les filochages dont je parlais tout à l'heure une certaine unité à notre vie non pas faisant une oeuvre d'art de notre vie mais lui donner une certaine unité une certaine cohérence qui n'existe que dans les oeuvres d'art en fait que dans la littérature mais on cherche cela peut-être donc pour boucler la boucle pour que notre vie est une unité qu'il y ait non seulement qu'elle ne soit pas interrompue par la mort arbitrairement mais que quelque chose s'achève au sens d'une complétude et je me demande aussi si dans ce désir de durer notamment de l'amour mais surtout peut-être du couple au-delà de la passion il n'y a pas dans ce besoin de cohérence non seulement la tentation d'être fidèle à l'autre mais d'être fidèle à l'autre pour être fidèle à soi-même parce que au fond dans la mesure où ce que nous sommes nous-mêmes est tissé de nos relations avec les autres et notamment de la profondeur d'une relation amoureuse il me semble que les changements le goût de la nouveauté qui certes est très vif nous conduit non seulement à oublier chaque fois l'autre qu'on a désiré ou aimé avant mais au fond à ne plus rester soi-même et il me semble que dans le désir de durer avec quelqu'un il y a aussi l'idée qu'on tient aussi à soi-même d'une certaine manière en tenant avec l'autre comme si l'autre était le garant en restant le même il ne reste pas le même en réalité mais enfin l'impression qu'on a qu'il reste le même l'autre en restant le même est un peu le garant de notre propre durée de notre propre identité j'avais pour m'amuser je suis allée voir l'encyclopédie de Diderot ça c'est pour la distraction et d'Alembert au terme amour conjugal et je vous ai apporté la citation l'amitié entre deux époux est le fruit d'un long amour dont la jouissance et le temps ont calmé les bouillants transports c'est bien dit quand même pour l'ordinaire sous le joug de l'hymen quand on ne s'aime point on se hait là c'est du Strindberg où tout au plus les génies de la meilleure trempe se renferment dans l'indifférence là c'est assez pessimiste mais ce qui m'intéresse c'est que ce n'est pas seulement le temps qui calme c'est la jouissance elle-même qui finit par la calmer je vous en prie je voudrais ajouter quelques mots sur la fidélité en introduisant un auteur dont nous n'avons pas encore parlé Ilan Kundera Kundera a choisi la France entre autres pour sa littérature et particulièrement pour son 18ème siècle c'est un grand amoureux du 18ème siècle français et notamment de Diderot auquel il a consacré une pièce qui est un hommage Jacques et son maître et puis l'un de ses romans est tissé d'un commentaire de vivant de nom point de lendemain je crois qu'il s'agit de la lenteur et donc on le classerait spontanément parmi les auteurs libertins et le libertinage est très présent dans son oeuvre une grande méfiance d'ailleurs à l'égard du romantisme il n'y a pas de différence fondamentale chez Kundera entre le romantisme et ce qu'il appelle le kitsch et pourtant ce n'est pas le dernier mot de son oeuvre c'est le romancier de la fidélité radicale c'est le sens de la rencontre entre Thomas et Thérésa dans l'insoutenable légèreté de l'être l'amour qui lit Thomas à Thérésa c'est un amour que Kundera définit par le mot de compassion mais un mot qu'il ne faut pas se hâter d'interpréter trop vite il ne s'agit pas simplement de la commissération qui qui l'aurait pour elle cela c'est davantage ce qui attache Thomas à Thérésa ce n'est pas seulement sa beauté si fragile c'est sa fragilité elle-même il n'aime pas en elle des qualités qui vont mourir il souffre il souffre avec elle et avant elle de la mortalité de son être et cette forme d'amour va très loin dans l'oeuvre de Kundera parce que elle conduit a une fidélité par-delà la mort chez au moins deux personnages Joseph dans l'ignorance et Tamina dans le livre du rire et de l'oubli la femme de Joseph est morte c'est une femme qu'il a rencontrée au Danemark pays de son émigration et pour lui cela veut dire qu'elle est absolument sans défense elle n'a plus de pouvoir elle n'a plus d'influence on ne respecte plus ses souhaits ni ses goûts la femme morte ne peut rien vouloir aspirer à aucune estime réfuter aucune calomnie jamais il n'avait ressenti pour elle une compassion aussi douloureuse encore le mot de compassion que lorsque elle fut morte comme si la mort c'était l'hyperbole de la mortalité et donc survivre c'est survivre pour elle elle n'a que lui désormais il réussit après un pénible bras de fer avec sa belle famille à la faire enterrer dans un caveau à eux et curieusement radicalement radicalement il renonce à une aventure amoureuse à Prague où il est retourné après la chute du communisme mu par une fidélité déraisonnable il prend l'avion pour le Danemark et nous avons et nous avons chez Kundera tout le contraire du travail freudien du deuil le travail du deuil c'est justement détacher la libido de l'objet disparu et chez Kundera qu'il s'agisse de Joseph ou du personnage de Tamina c'est l'inverse qui se produit c'est le deuil qui travaille à ne pas sombrer dans l'oubli et évidemment il ne s'agit pas d'ériger ces comportements en exemple il ne s'agit pas de en faire je ne sais quelle en tirer je ne sais quelle leçon de morale mais je voudrais donner une certaine une ultime citation pour éclairer ce qu'il veut dire et pour bien montrer que même aujourd'hui on n'en a pas fini avec la fidélité avec la réflexion sur la fidélité tout simplement un mort que j'aime ne sera jamais mort pour moi je ne peux même pas dire je l'ai aimé non je l'aime et si je refuse de parler de mon amour pour lui au temps passé cela veut dire que celui qui est mort est c'est là peut-être que se trouve la dimension religieuse de l'homme il est tout à fait extraordinaire que ce soit un auteur libertin qui ait eu l'audace d'interroger et d'explorer cette dimension religieuse peut-être par rapport à le mot libertin et sexualité et amour peut-être oui alors justement puisqu'on part sur ce terrain savoureux vous évoquez la soutenable légèreté de l'être il y a deux femmes Teresa et Sabina Sabina puisque vous avez évoqué cet amour par-delà la mort l'amour plus fort que la mort qui touche à une dimension religieuse d'un dépassement d'un dépassement et de soi et par-delà le temps mais dans ce roman de Kundera il y a la figure de Teresa donc c'est cette femme aimée et puis il y a Sabina Sabina qui est l'amie érotique et Kundera théorise de manière assez singulière cette relation particulière qui a la constance de l'amitié cette confiance-là cette durée et le piment du désir et d'ailleurs Thomas vit les deux relations en même temps il ne les considère pas comme exclusives où on retrouve peut-être la patte libertine pour le coup puisque la fidélité n'est pas l'exclusivité bien sûr donc ce qui m'amène à vous passer directement la parole Syvienne Agassinski sur cette question du rapport libertin à l'amour et de la différence entre amour et sexualité oui ce que j'avais envie d'évoquer c'était au fond une certaine inactualité de notre propos et de notre intérêt sur l'amour en face du caractère très actuel du discours sur la sexualité et sur le le sexe comme on dit je crois qu'il y a une différence énorme entre d'une part l'amour le désir l'intensité de de l'amour ce qu'on évoquait au début au titre du ravissement de l'émotion et qui comment dire qui montre le lien fondamental entre l'amour et l'autre je veux dire c'est l'autre qui nous ravit et c'est pas n'importe quel autre c'est je ne me rappelle plus l'expression exacte dans la princesse de Clèves mais il y a quelque chose comme cette jeune femme est rare rare celui qui aime aime une personne rare et même plus que rare exceptionnel unique celui qu'on aime c'est l'unique ça c'est l'amour bon ensuite il y a le libertinage et c'est encore le désir c'est encore pas n'importe qui n'importe quoi c'est encore quelqu'un seulement ça peut être le désir éphémère passager et ça c'est ça peut être le libertinage d'une certaine manière au sens encore un peu 18ème siècle ce dont on parle aujourd'hui quand on parle de la sexualité ou quand on parle du sexe et de la liberté du sexe dans un pas dans tous les discours mais dans un certain nombre de discours dont je vous ai apporté quelques exemples parce que ça m'amusait c'est pas seulement l'amour des enchantés c'est il y a même plus de désir on est dans une doctrine qui est une espèce de caricature de Michel Foucault mais qui s'inspire beaucoup de Michel Foucault c'est à dire on critique le désir même dans la mesure où le désir c'est un lien avec l'autre et pas n'importe quel autre on désire pas n'importe qui n'importe quand n'importe quoi donc on ne parle pas du désir et un certain nombre de Foucauldiens comme Marcela Yacoub par exemple ou d'autres philosophes comme Ruvénogien par exemple il ne parle pas du désir il parle de tout à fait autre chose il parle de la pratique du plaisir les pratiques du plaisir et la sexualité c'est ça c'est une pratique du plaisir dans lequel l'autre n'est pas vraiment en compte si ce n'est comme un moyen de se procurer du plaisir et dans le meilleur des cas de l'aider à s'en procurer lui-même et c'est tellement pardon je vous en prie il y a un texte de Deleuze où il dit la grande différence entre Foucauld et moi c'est que je ne comprends pas chez lui le terme de plaisir il ne comprend pas chez moi le terme de désir exactement et il y a cette oui parce que Deleuze c'est l'intensité bon et on ne sait je ne sais pas trop au fond ce que voudraient dire les plaisirs amoureux voire les plaisirs du sexe si on ne comprend pas quelque chose de l'ordre du désir or c'est tellement cette pratique des plaisirs elle est tellement désenchantée banalisée dépourvue d'intensité qu'on n'hésite plus à la comparer à quoi et bien par exemple à un sport c'est du sport j'ai noté dans un numéro il y a quelque temps déjà de Philosophie Magazine l'article suivant parce que c'est un certain nombre d'auteurs qui défendent la liberté sexuelle la prostitution la pornographie le sadomasochisme or bon tout ça peut très bien on peut en discuter mais je voulais vous lire un petit passage l'article s'appelait ainsi quelle différence y a-t-il entre une partie de jambes en l'air et un match de tennis pour certains philosophes américains la sexualité est une activité comme les autres trois courants pour lesquels le consentement est une condition nécessaire et qui s'interroge de façon dépassionnée certes la sexualité comme partie de tennis c'est sûr que c'est assez dépassionné sur les critères de moralité du rapport sexuel parce qu'il s'agit effectivement au nom d'une prétendue lutte contre la morale répressive etc de la sexualité comme si la sexualité était encore réprimée au nom de cette résistance à la morale répressive on répond attendez dépassionné le débat dédramatisé désacralisé surtout surtout rien de sacré là-dedans c'est une simple pratique après tout comme un match de tennis on a un partenaire et je comprends que le mot partenaire du coup vous êtes légèrement on a un partenaire point final et du moment qu'il consent et bien on peut faire n'importe quoi et ce partenaire dans la mesure où il s'agit de produire du plaisir de pratiquer du plaisir et bien on ne s'étonnera pas que ce sont souvent les mêmes auteurs notamment en France qui présentent la sexualité comme un sport parmi d'autres mais aussi qui présentent la sexualité comme travail c'est à dire le plaisir s'achète se vend et la prostitution est un métier comme un autre évidemment là on est au comble de la désacralisation et il y a une dénégation d'une certaine façon de l'expérience de l'amour dans ses discours mais aussi du désir et pour citer un deuxième exemple je prendrai la juriste Marcella Yacoub qui il y a peu faisait l'apologie ça il y a longtemps l'apologie de la prostitution mais qui vante aussi dans un des derniers numéros de Libération qui vante aussi les mérites des sex toys et l'article est intitulé All you need is love store love store magasin d'amour parodie de All you need is love de notre époque des Beatles et elle considère que le commerce de Godemichet relooké en sex toys dans ses magasins participe de manière très efficace et très intéressante à ce qu'elle appelle la construction d'une nouvelle culture sexuelle nouvelle culture sexuelle évidemment persécutée par la morale sexuelle les catholiques intégristes etc alors pour ma part je trouve pas je trouve assez inoffensif les sex toys mais il me semble que ces apologistes du du sexe je remarque d'ailleurs toujours les foucaldiens au fait qui parlent toujours du sexe au singulier en fait ils veulent explicitement en finir avec le désir amoureux et au fond pour faire un jeu de mots le love store nous épargne efficacement la love story c'est à dire que les jouets les godmichiers tout ça c'est très bien alors évidemment on est très 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 loin de la littérature des passions en revanche il y a un écrivain auquel je pense à l'instant qui lui avait très très bien décrit tout ça et le devenir objectif objectal de la sexualité c'est D.H. Lawrence je veux dire si on veut avoir non seulement de l'amour mais aussi du sexe une conception plus intense que celle des love store et des sex toys il faut lire D.H. Lawrence non seulement l'amante de D.H. Chatterley bien sûr mais aussi Eros et les chiens et comment l'érotisme qui peut d'ailleurs être parfaitement lié à l'amour est une chose qui elle aussi peut avoir rapport au sacré ou Pascal Quignard le sexe et l'effroi par exemple donc je crois que pour dire encore une chose sur D.H. Lawrence c'est terminé là-dessus D.H. Lawrence a très bien compris que l'objectivation du sexe du plaisir sexuel allait de pair avec l'objectivation généralisée de toute chose comme chose produite à la fois dans l'horizon du capitalisme et dans l'horizon donc marchandisation aussi et dans l'horizon de l'extension de l'extension de la technique c'est-à-dire qu'au fond tout devient fonctionnel ce qu'on lit chez un certain nombre de jeunes philosophes ceux que j'évoquais tout à l'heure c'est précisément cette satisfaction finalement de la tranquillité de la fonctionnalité on a affaire à des organes qu'il faut soigneusement exciter avec des moyens ad hoc et tout ça est très très bien tout ça est très très moderne et on est dans cette fonctionnalité généralisée et par conséquent dans cette fonctionnalité si le plaisir devient une simple fonction qu'on peut atteindre avec tel ou tel moyen il est évident que l'autre et l'altérité de l'autre et l'élection de l'autre comme dans l'amour disparaît et Diehl-Schleuren avait une assez jolie expression en tout cas amusante pour désigner les manières de faire l'amour dont il considérait que déjà elles étaient une transformation de l'autre en simple moyen il appelait ça moudre son café soi-même c'est-à-dire se donner du plaisir avec l'aide le secours si vous voulez de quelqu'un d'autre et c'est la manière dont Lady Chatterley fait l'amour avec son amant avant la rencontre avec le garde-chasse où là il se passera tout à fait autre chose mais à ce moment-là elle est encore dans ce rapport à la sexualité disons où on se fait plaisir aidé par quelqu'un d'autre quoi je ne sais pas très bien quoi ajouter ça pourrait être un beau mot de conclusion mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire Sylvia Nagazanski il me semble que cette nouvelle culture sexuelle c'est pas simplement love store contre love story c'est pas simplement l'amour qui est en cause en question en danger c'est aussi malgré tout l'érotisme il y a peut-être Eros était si vous voulez il y avait sur Eros pesait la menace de la répression mais peut-être qu'une certaine sexualité menace aussi l'érotisme Sylvia Nagazanski parlait de notre inactualité je me rends compte en l'écoutant que mon inactualité est assez ancienne parce qu'après tout le livre que nous avons écrit il y a déjà bien longtemps avec Pascal Bruckner le nouveau désordre amoureux était un hymne à l'érot mais et Eros comme rencontre et non comme fonctionnalité et Eros comme émerveillement et Eros en l'occurrence aussi comme dissymétrie puisqu'au coeur du livre il y avait cette description de ce qui nous paraissait être si vous voulez extraordinaire dans la jouissance de la femme donc tout cela est aux antipodes de la fonctionnalité effrayante ainsi décrite vous écriviez d'ailleurs dans cet ouvrage il y a 25 ans nous vivons actuellement l'érosion des trois modèles qui encombraient traditionnellement le choix amoureux modèle conjugal pour le sentiment modèle androginal pour le coït modèle génital pour le sexe la sexualité n'a plus de finalité métaphysique ou religieuse n'a plus de sens ni de transgression ni d'accomplissement ni de subversion l'amour désormais méconnaissable devient sans repère c'est peut-être cela le désarroi qui ne puisse plus être un destin personnel mais le sort de chacun en tous donc cette réflexion est effectivement déjà ancienne oui mais il y avait surtout je crois dans ce livre si vous voulez une espèce de célébration quelque chose de lyrique un émerveillement et l'impossibilité de considérer Eros autrement l'érotisme autrement que comme une rencontre donc c'était une phénoménologie non seulement du sentiment amoureux mais aussi du désir alors cependant je crois que nous en arrivons nous arrivons à la fin de notre soirée ah non non je le déplore mais pas encore je ne le déplore pas d'ailleurs je le déplore pour vous car vous souhaitez l'appeler de vos voeux mais je profite de cet intermède alors que nous sommes au cœur du plaisir pour signaler justement en termes de plaisir que celui de la parole va vous revenir bientôt puisque comme à chaque fois Delphine Dubot du TNP va passer parmi vous non pas pour faire la quête je vous rassure mais pour vous suggérer de poser toutes les questions que vous souhaitez pas sur des petits papiers que nous allons traiter ensuite de manière collective donc voilà vous pouvez formuler vos souhaits voire vos désirs je vous en prie non je croyais conclure je ne dirais pas que c'est un espoir je croyais conclure et je voulais quand même aussi dire quelques mots contre l'amour ou donner la parole à une critique possible de l'amour il faut être lucide aussi face à l'amour et je pense souvent à une phrase de Cioran absolument extraordinaire à tel point le doute sur soi travaillent les êtres que pour y remédier ils ont inventé l'amour pacte tacite entre deux malheureux pour se surestimer pour se louanger sans vergogne c'est aussi ça l'amour ce n'est pas que ça mais c'est aussi ça et pensons-y je regrette que ce ne soit pas la conclusion mais je vais moi aussi me faire l'avocat de la partie civile et d'ailleurs écréancier mademoiselle Julie s'en font suffisamment l'écho de ces dangers de l'amour et il y a un point que nous n'avons pas encore totalement évoqué que nous avons suggéré lorsque nous avons parlé du choc de la rencontre avec l'autre et de la possible allénation c'est cette dimension de perte totale de soi mais qui va comme le dit Strindberg jusqu'au cannibalisme jusqu'au vampirisme il y a dans Créancier de manière extrêmement saisissante cette description de la hantise la manière dont l'autre colonise le sujet dont il le dévore dont il l'amplit dont il le vide en même temps de manière très paradoxale et là les passages ne manquent pas j'en dirai peut-être un ou deux je t'ai remis sur pied je t'ai entouré d'amis de toute une cour que j'ai poussé à t'admirer je t'ai placé plus haut que moi-même et tu régnais sur ma maison je t'ai peinte dans les plus beaux de mes tableaux j'ai obtenu qu'on s'intéresse à toi grâce à moi la foule bruyante te voyait par mes yeux ensorcelée une fois mon oeuvre terminée je me suis retrouvé sans force et je me suis écroulé d'un dépuisement et j'ai parfois eu l'impression que tu rêvais secrètement de te débarrasser du créancier et du témoin ton amour est devenu celui d'une grande soeur et faute de quoi je me suis habitué à nouveau à ce rôle de petit frère les années ont fait de nous des jumeaux tu étais un rejeton de mon arbre et tu as voulu t'en arracher avant d'avoir pris racine voilà pourquoi tu n'as pas pu grandir toute seule et l'arbre n'a pas pu se passer de sa branche principale et nous sommes morts tous les deux donc ce rapport de parasitisme de dévoration de l'un qui se nourrit de l'autre tisse la pièce alors peut-être si bien à Gassinsky puisqu'on est dans les dangers les autres troubles les dangers de l'amour pourrait-on par opposition à l'érotisme et au sexe ici voir la limite de ce don de cette offrande qui met aux prises le sujet avec l'autre oui mais chez Strindberg la guerre qui se déchaîne comme dans Père comme dans la danse de mort etc dans un couple n'a plus rien à voir ni avec l'amour ni avec le sexe bien sûr c'est le retournement de l'amour en haine mais plus fondamentalement c'est indépendant des anciens liens finalement amoureux ça va au-delà du retournement de l'amour en haine bien qu'il soit également en question au fond dans le couple et notamment le couple vieillissant qui se déchire chez Strindberg mais aussi dans Créancier c'est vrai l'enjeu ce n'est pas parce que ces personnes s'aimaient qu'elles se sont vampirisées dans un sens ou dans l'autre et ce n'est pas lié non plus à leur sexualité c'est ce que Strindberg appelle la guerre des cerveaux c'est lié en fait à leur personne en tant qu'individu qui veut dominer et Strindberg découvre toujours de manière sidérée alors que finalement c'est facilement vérifiable que les femmes ont autant envie de dominer que les hommes sauf qu'elles n'ont pas toujours été en situation de le faire mais dans le couple et c'est ce qu'il montre dans le père lorsqu'elles lorsqu'elles veulent elles aussi dominer ce n'est pas en raison de leur féminité c'est simplement parce que c'est en raison de leur volonté de leur volonté de la volonté de dominer et si vous voulez il y a le fait qu'on est loin d'être simplement des amants des amoureux ou des compagnons ou des amis mais que ce désir de dominer qui selon Strindberg appartenait aux êtres naturels qui a rapport avec quelque chose de vivant aussi et bien n'était pas éliminé par l'amour que l'amour ne pouvait pas éliminer ça et que finalement la rivalité à l'intérieur du couple c'est le résultat de ça c'est pas un résultat de l'amour en tout cas c'est comme ça que j'ai compris en lisant un certain nombre de pièces de Strindberg il n'empêche que l'intimité qui a été le lieu de la rencontre de l'autre a permis cette dévoration elle n'aurait pas été permise dans un autre contexte par exemple tu crois qu'elle se rappelle que c'est moi qui lui ai tout appris maintenant l'imbécile c'est moi c'est du cannibalisme tu sais ce que c'est les sauvages mangent leurs ennemis pour s'approprier leur qualité elle a mangé ton âme ton courage ton savoir et ma foi c'est moi qui l'ai poussé à écrire son premier livre etc donc c'est quand même ce contact permis par l'intimité ce contact de tous les instants et ce geste de don cette offrande qui va favoriser ce rapport oui alors il faut bien voir dans quel sens ça fonctionne chez Strindberg parce que que ce soit si on écoute bien attentivement créancier ou mademoiselle Julie ce sont des pièces terriblement anti-féministes on ne peut pas se dissimuler pour moi ça n'empêche pas la puissance de ses oeuvres mais on voit bien que c'est encore plus évident dans mademoiselle Julie mais on voit bien aussi dans créancier que ça va dans un seul sens d'une certaine manière c'est la femme qui n'est rien qui n'a pas de génie qui n'a pas de talent et qui ne peut que être perméable en quelque sorte à la volonté au talent d'un homme et qui ensuite lorsqu'elle a laissé tomber cet homme se prévaut en quelque sorte de ce qui ne lui appartenait pas et qui appartenait à son précédent mari et ce que fait le précédent mari c'est de la coincer en quelque sorte de la prendre au piège de révéler en fait qu'elle n'est rien d'autre que le ventriloque de ce qu'il lui a enseigné quant à mademoiselle Julie il est clair et net que le valet Jean est capable lui de volonté et de s'élever dans la hiérarchie sociale alors que Julie qui croit pouvoir s'affirmer elle-même s'effondre chute et est incapable de soutenir son propre désir sa propre volonté au point qu'à la fin elle réclame dis-moi ce que je dois faire et il lui dit de se trancher la gorge elle se tranche la gorge mais la pièce de mademoiselle Julie que je n'avais absolument pas comprise dans ma jeunesse je dois l'avouer en la lisant en la relisant et en l'écoutant et surtout en connaissant aussi mieux l'ensemble de Strindberg et aussi ses propres ses propres mémoires comme dans le film Le fils de la servante etc on comprend à quel point il considère qu'il y a une différence naturelle entre l'homme et la femme et que autant on peut changer de classe sociale autant on ne peut pas sortir de la condition de son de son sexe pour les pour les femmes et qu'il faut accepter d'une certaine manière ce qu'il était lui-même bien incapable d'ailleurs d'imposer à une femme il a plutôt été malheureux bien qu'il soit marié trois fois avec des comédiennes dont il se voyait le pygmalion exactement comme dans comme dans Créanciers mais il considérait que les femmes ne pouvaient être elles-mêmes et femmes que dans la comment dire dans l'acceptation et la réception justement du modelage qui était celui de l'homme mais dans sa vie personnelle les choses se passaient tout autrement mais ce serait trop long à évoquer maintenant sur cette dimension d'une lutte essentielle vous écrivez d'ailleurs dans le drame des sexes quant aux deux sexes qui sont ici comme deux espèces naturelles regardons-les s'affronter non pas en bataille rangée mais deux par deux en couple et vérifions comme dans la nature que le vainqueur n'est pas toujours le plus puissant la nature n'est pas si mathématiquement folle que seuls les grands mangent les petits il arrive aussi souvent que l'abeille mange le lion ou du moins le rende fou ce sont parfois les hommes qui sont mangés comme dans père parfois ce sont les femmes comme ici dans mademoiselle Julie il n'y a aucune victoire décisive mais un éternel recommencement de la lutte et parfois une guerre sans fin comme dans la danse de mort donc ce caractère d'une lutte infinie tient ici pour le coup à la différence des sexes est-ce que vous venez d'évoquer c'est-à-dire ce caractère absolument indépassable d'une différence qui va générer de surcroît sous la plume de Strindberg ce sentiment que la femme ne peut s'accomplir que dans cette relation pour Strindberg oui c'est-à-dire que la femme est plus faible mais elle est aussi méchante mais en même temps ce qu'il a bien il a confusément sans adhérer comme Ibsen mais c'est vrai que Strindberg a voulu beaucoup prendre position dans son objection à Ibsen il avait 20 ans de moins il était ulcéré par le succès extraordinaire du théâtre d'Ibsen en Norvège et au-delà en Europe et en même temps il était ulcéré aussi par le succès de Ibsen auprès des femmes et passant comme le chantre le héros de la cause des femmes et du coup il prenait absolument le contre-pied il en rajoutait d'une certaine manière sur son anti-féminisme mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que d'un côté les femmes lui paraissent plus faibles mais d'un autre côté elles ont la même je le disais tout à l'heure la même volonté de de dominer et puis aussi les hommes sont plus lui-même était d'ailleurs dans un rapport aux femmes beaucoup plus soumis que son théâtre ne le laisserait penser donc il écrit parfois aussi le contraire de ce qu'il a vécu mais la dimension de la différence des sexes joue effectivement chez lui dans une dissymétrie il a la nostalgie de l'ancienne autorité d'une certaine manière de l'homme sur la femme peut-être d'autant plus qu'il n'arrive pas lui-même à asseoir dans sa propre vie aucune espèce d'autorité sur les femmes avec lesquelles il a vécu qu'il admirait beaucoup qui était souvent dans une posture comme sa première femme Cyril Fonneson aristocratique par rapport à lui qui souffrait de sa pardon de sa bâtardise non pas bâtardise de sa bâtardise sociale c'est-à-dire fils de servante et il disait le sang plébélien coule dans mes veines et il admirait les femmes comme sa première femme mais en même temps il était petit garçon avec elle il avait un amour de type un peu filial avec ces femmes évidemment ça ne marchait pas du tout ces femmes ne voulaient pas d'un enfant c'est l'éternel quiproquo dans ces cas-là donc la différence des sexes effectivement joue beaucoup chez lui mais il faudrait analyser comment aussi elle croise la différence sociale notamment dans Mlle Julie alors c'est un c'est un aspect pour le coup qui nous entraînerait vers une lutte des classes et qui me semble divergent par rapport à la question du drame de l'amour donc je vous ai vu toutefois d'Odliné à l'infigle-crote lorsque il a été question des femmes plus faibles et plus méchantes alors était-ce sur plus faibles ou plus méchantes non non mais je 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 ne connais pas bien le théâtre de Strindberg je me sens un peu étranger à cette problématique pour tout dire je ne sais je ne mais pas celle du drame de l'amour comme on l'a vu alors on va passer aux questions qui nous ont été envoyées il y a des questions sur l'amour et des questions sur le sexe alors on va commencer par celle sur le sexe pour revenir sur le sexe en tant que partie de tennis pourquoi ne peut-on pas encore reconnaître aujourd'hui que le sexe peut-être purement fonctionnel technique comme accès au plaisir physique seul moi je veux être très brève on peut toujours bien sûr on peut on peut toujours mais c'est tellement moins bien voilà c'est tout oui je serais d'accord avec ça on peut d'autant plus qu'on le fait très naturellement c'est une c'est une tendance c'est une pente mais c'est peut-être aussi une pente fatale alors beaucoup d'amour ici une remarque qui me paraît pertinente le titre du débat aurait dû être le drame de l'amour occidental qu'en pensez-vous ? c'était le cas oui on est dans on est dans une ère culturelle européenne on s'est maintenu dans cette dans cette littérature et c'est aussi notre expérience et peut-être serait-il intéressant d'ailleurs si la personne qui a posé la question est-ce que les gens peuvent parler ? oui on peut mais après non parce qu'effectivement nous nous sommes tout de même dans une expérience qui est aussi celle d'une culture d'une civilisation d'une littérature d'un imaginaire si vous voulez et on se situe et nos vies elles-mêmes se sont déroulées sur ce fond-là qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre effectivement on peut évoquer bon l'espace la Chine par exemple ou l'Afrique il y aurait certainement des différences très importantes mais personnellement je ne me sens pas capable de les décrire le sujet était suffisamment immense est-ce que la personne qui a posé la question veut préciser elle pensait peut-être à quelque chose oui je vous en prie monsieur ah oui ça fonctionne pas si mal que ça oui on peut dire ça vous voulez rebondir non mais l'ère de civilisation occidentale évidemment c'est celle d'une présence d'une visibilité et même d'une visibilité heureuse du féminin et je pense que et très vite aussi de la liberté des femmes donc il est clair que notre réflexion sur l'amour notre littérature amoureuse disons se nourrissent de cette double caractéristique deux questions qui portent sur l'intensité pourquoi opposer l'intensité et la durée et de manière plus développée tout à l'heure vous énonciez que l'intimité met fin à la passion amoureuse mais l'atténuation de ce sentiment amoureux n'est-il pas un manque d'affinité entre les deux individus mettant en évidence le fait que cette passion amoureuse n'était pas si forte initialement et donc pour qu'une relation s'inscrive dans la durée les sentiments doivent évoluer de façon à ce que l'absence de la passion soit compensée par une alchimie qui ne cesse d'exister dans un couple et donc ne pas dire que l'amour connaît forcément une conclusion tragique défaut d'intensité dans la durée mais c'est ce qu'a dit Alain Féu oui moi je pense que la fin n'est pas inscrite donc j'ai essayé de le dire d'une certaine manière la post-modernité a choisi de ne pas sacrifier l'intensité à la résolution à la durée etc mais la nostalgie de la durée reste très forte et la grâce de la durée n'est est évidemment toujours possible donc je ne dirai pas que la fin de l'amour soit nécessairement tragique non bien sûr que non je vais répondre avec retard je peux ajouter à la remarque de monsieur parce que on oublie trop souvent dans la mesure où nous nous situons maintenant dans une société où nous pensons le mariage comme mariage d'amour mariage libre et mariage d'amour nous finissons par oublier la fonction traditionnelle très ancienne du mariage qui n'était pas du tout ça c'était pas du tout d'entretenir le feu du désir d'entretenir les plaisirs sexuels etc qui pouvaient très bien avoir lieu en tout cas pour les hommes en dehors du mariage la fonction du mariage était peut-être d'organiser d'une certaine manière socialement la vie sexuelle de manière à la à la domestiquer à la régler à la s'agir etc mais avant tout avant tout d'établir des rapports de filiation entre un homme une femme et sa descendance je veux dire c'est ça le but essentiel du lien matrimonial qui veut dire étymologiquement rendre une femme mère le mariage est fait pour ça et comme disait saint Augustin qui avait une vision du mariage qui était la stricte préfiguration de ce que dit François Zéritier aujourd'hui à savoir que le mariage était nécessaire aux hommes pour connaître leur fils autrement dit l'association solide durable impliquant la chasteté féminine mais pas nécessairement masculine reposait sur la nécessité ou le besoin pour les hommes d'avoir pour toutes sortes de raisons une descendance alors que si les hommes et les femmes étaient sans lien dans la nature les femmes seraient en quelque sorte ça a été redit par Hobbes et par d'autres celles qui possèdent naturellement les enfants puisqu'elles les portent et qu'elles les mettent au monde donc il faut une femme pour avoir des enfants au moins pour l'homme puisque les femmes pourraient les avoir autrement et donc ça donne à la mission à l'institution du mariage dans ses formes traditionnelles et anciennes ça n'est plus comme ça maintenant mais ça leur donnait leur signification ce qui explique les mariages arrangés entre les familles et non pas choisis dans le feu du désir par les mariés oui il y a une triple fonction de régulation il y a la régulation de la filiation dont vous parliez il y a malgré tout une certaine régulation du désir c'est ce que dira Kant sur l'échange exclusif des organes sexuels et puis il y a une régulation sociale c'est à dire comment des groupes sociaux en gérant ce sont les travaux de Lévi-Strauss sur les systèmes de parenté et quelles sont les femmes autorisées quel mariage donc la régulation ici est claire alors sur cette question de la durée une autre question comment garder l'amour de l'autre donc là on tombe dans les conseils donc la séquence conseils est ouverte Alain Finkielkraut quelques recettes je laisse la parole comment garder l'amour de l'autre oui je crois qu'il est très beau de se poser déjà la question je crois que se poser la question c'est aller vers la réponse parce que ce qui menace l'amour c'est le confort la certitude le fait que tout soit donné si on se pose sans cesse la question comment garder l'amour de l'autre et bien ça veut dire qu'on est en éveil et que donc on fera ce qui est en notre pouvoir pour y arriver mais je m'arrête là parce que je ne suis vraiment pas je ne me sens pas capable de délivrer des conseils amoureux donc l'inquiétude comme ressort de la durée oui c'est bien embarrassant non ? vous vouliez ajouter quelque chose ? non ? non 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 mais si on repense à monsieur Declèves on se dit quand même que l'amour est entretenu d'une certaine manière par le fait qu'il ne possède pas celle ou celui qui est aimé mais on verrait comme une ruse assez sordide si on est amoureux soi-même le fait de cacher qu'on l'est pour entretenir la flamme de l'autre ça paraîtrait un petit peu pervers comme stratégie il n'empêche qu'il y a sûrement un leurre énorme qui serait celui de l'amour fusionnel je ne sais pas si ça peut marcher mais ça paraît extrêmement redoutable parce qu'alors l'altérité de l'autre étant perdu dans la fusion on a son impression que l'autre n'est plus autre comment le désir pourrait-il résister ça me rappelle inévitablement aussi les réflexions de Sartre non pas forcément que je les partage mais dans l'être et le néant dans la mesure où il considère lui que c'est la possession d'une certaine manière la possession sexuelle qui est décevante j'ai jamais pu oublier ces descriptions très prosaïques dans l'être et le néant mais aussi dans l'enfance d'un chef dans lesquelles Sartre décrit la déception de celui qui a voulu posséder en quelque sorte le désir de l'autre et qui dans la possession n'a à faire finalement qu'à une espèce de chair dont la transcendance lui échappe mais je ne vois dans cette spécimisme pas spécimisme mais cette vision de Sartre qu'une manière de rester très dualiste qui me gêne beaucoup parce qu'il me semble que s'il y a quelque chose de vif dans l'amour c'est précisément l'absence de dualisme entre le corps et la chair entre le corps et l'âme alors que Sartre reste assez profondément dualiste et qu'il dit mais on s'affaire en quelque sorte à saisir la transcendance de l'autre et son désir et finalement on a devant soi il dit ça dans l'enfance d'un chef je crois que le jeune homme a pour la première fois une relation avec une jeune femme et il l'a décrit je n'avais devant moi qu'une fleur de chair mouillée enfin c'est étrange et il y a toujours chez Sartre cette espèce d'un petit peu de dégoût d'une certaine manière de la chair alors naturellement avec un tel un tel dualisme l'amour ne peut ni durer ni même se vivre intensément un moment puisque chacun reste d'un côté insaisissable dans sa transcendance et de l'autre côté objectivé dans sa chair qui n'est rien puisque ce n'est pas la chair en tant que telle qui est désirée mais je suis complètement égarée par rapport à la question non non d'autant qu'on retrouve tout de suite Sartre puisque une autre question comment pourrait-on se situer comment pourrait-on situer la relation de Sartre et Beauvoir qui fut sans aucun doute de l'amour à ses débuts puis un parcours fusionnel sachant que chacun a vécu d'autres amours de qualité peut-on penser que ces amours leur étaient nécessaires pour faire persuader perdurer le leur et une confidence dans ma pratique psychologie le couple rebondit parfois après une relation extra-conjugale non révélée donc je ne demanderai pas ne sachant pas si cette personne est venue accompagner ou non s'elle est dans la salle en revanche nous pouvons tenter de répondre à cette question de ces amours particulières qui fut celle de Sartre et Beauvoir Alain Finkelkraut je ne sais pas là vraiment je vais ça va très au-delà de mes compétences je sais bien que l'image la grande image de Sartre et de Beauvoir la différence qu'ils ont faite entre l'amour nécessaire et les amours contingentes tout cela a eu un énorme retentissement et a changé la vie des gens on s'est dit en effet on peut mener plusieurs expériences on peut tenter une fidélité sans exclusivité voilà donc je mesure l'impact de ce modèle il y a eu un modèle sartrien qui a Sartre et Beauvoir ont contribué à changer les comportements amoureux peut-on prendre cette opposition pour argent comptant ont-ils été eux-mêmes fidèles à cette opposition est-ce que cet amour nécessaire était vraiment de l'amour ça je ne disons que j'ai quelques doutes je ne suis pas absolument sûr que ils aient répondu exactement dans leur vie à la conception amoureuse qu'ils ont affichée reste que je ne m'estime pas l'influence qu'elle a eu sur l'existence mais pas sur la mienne c'est tout ce que je peux dire confidence pour confidence Sylvain Nagasinski il y a quand même un rapport à la durée de l'engagement dans le cas de Sartre et Beauvoir ça m'a influencé moi dans ma jeunesse Sartre et Beauvoir mais surtout le modèle le modèle beauvoirien d'une femme écrivain philosophe libre sans enfant je trouvais ça très bien bon mais par la suite bon je laisse de côté toutes les les distances que j'ai pu prendre avec la philosophie de Sartre ou certains même certains aspects de Simone de Beauvoir mais c'est vrai que par la suite à travers les textes même de Simone de Beauvoir ou la connaissance de leur vie on ne pouvait plus voir ce couple peut-être comme un modèle à la fois d'amour nécessaire d'un côté puis les amours contingentes de l'autre dans la mesure on comprenait bien qu'il s'était fait très tôt dans leur vie très tôt la sexualité avait été abandonnée donc c'est autre chose et moi je me garderais bien de le juger c'est pas du tout le propos chaque histoire est singulière mais ce ne sont pas des modèles qui permettent de dire bon alors voilà l'amour ça peut être comme ça partagé de cette façon là leur cas est beaucoup trop complexe et leurs amours contingents elles-mêmes très très complexe et très divers qu'il faudrait un grand romancier ou un grand dramaturge pour nous reconstruire tout ça et nous donner une signification plus nette ce qui est intéressant c'est que le terme de modèle est revenu dans vos deux interventions il y a quelque chose qui a été cristallisé oui et donc quelque chose d'illusoire précisément parce que ça a été érigé en modèle tout d'un coup on trouvait avec cette opposition une solution au problème humain une solution voilà amour nécessaire amour contingente mais il ne faut peut-être pas approcher le phénomène humain en cherchant des solutions et si on cherche une solution on ne la trouve pas et ce n'était pas une solution en l'occurrence parce que amour nécessaire là où la sexualité est abandonnée tout de suite qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire donc voilà c'est une histoire singulière comme le dit très bien Sylvain Lagazansky mais on ne peut pas disons penser en quelque sorte qu'on résoudra la question amoureuse avec l'aide de ces deux beaux concepts fournis par Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre j'ai l'impression même que si on lit Simone de Beauvoir on se dit qu'elle a été bluffée par la rigueur philosophique de Sartre c'est-à-dire qu'il a inventé le truc amour contingente amour nécessaire et que ça lui a paru solide bon ensuite elle a dit tout de même que tout ça ne marchait pas si bien et je pense qu'il y a un peu dans le rapport aux femmes chez les philosophes les artistes etc des moyens de leur imposer la vie qu'on souhaite la sexualité qu'on souhaite les relations qu'on souhaite en leur donnant de beaux habits voire de beaux concepts et je pense par exemple c'est pas du tout la même chose mais je pense par exemple à la rencontre de Hegel avec son fils naturel et Hegel avant de se marier avait eu une liaison avec une femme de cette liaison était né un enfant ce qu'il n'avait pas du tout ni pressenti ni souhaité bon il a versé une pension à cette femme mais bon il s'est resté complètement étranger à sa vie et quand le jeune homme est venu le trouver à 16 ou 17 ans je ne sais plus Hegel a répondu oui je sais je sais que je suis pour quelque chose dans votre existence mais à l'époque de votre naissance j'étais dans l'inessentiel et maintenant je suis dans l'essentiel je trouve que ça figure ça préfigure très bien ça il est sûr que c'est la parole d'un père qui peut aider un fils à vivre bien alors nous avons une toute dernière question qui est posée à Sylvia Nagasinski de manière précise ne pensez-vous pas que le développement des gender studies Judith Butler etc est comme un constat que l'égalité entre les hommes et les femmes serait impossible et que ces nouvelles constructions genrées empêcheraient que les femmes puissent devenir de vrais sujets attendez j'ai pas très bien compris est-ce que les gender studies est comme un constat que l'égalité entre les hommes et les femmes serait impossible et qu'une nouvelle construction oui je ne vais pas faire ma publicité mais au mois d'avril je vais publier un petit livre qui s'appelle Femmes entre sexe et genre où je discute des thèses de Judith Butler des gender studies et de la queer theory bon donc mais je vais essayer quand même d'être brève la pensée la pensée du gender du genre masculin féminin ou autre chez Judith Butler ne porte pas sur l'égalité entre les hommes et les femmes elle porte sur le fait qu'il n'y a plus de sexe à distinguer homme et femme mais que ce qu'on a appelé avant elle le gender c'est à dire le genre social masculin et féminin non seulement est un pur artifice mais n'a aucun rapport avec le sexe au point qu'on peut être totalement masculin en ayant un corps de naissance d'homme qu'on peut être féminin oui ça c'est en ayant un corps d'homme c'est normal qu'on peut être complètement féminin en ayant un corps d'homme masculin ou masculin en ayant un corps de femme et que le gender est en réalité un artifice social une construction socio-culturelle produite par ce qu'elle appelle avec Monique Wittig la domination hétérosexuelle la conséquence est un abandon de la différence sexuelle considérée comme même pas naturelle même si ça paraît très très difficile à soutenir au profit de ce qu'elle appelle la prolifération du genre qui ne se définissent pas par le sexe mais qui se définissent par la sexualité les fameuses pratiques sexuelles et donc le genre que chacun peut revendiquer librement et en quelque sorte construire avec les autres c'est le fait d'être par exemple lesbienne c'est aussi la condition douloureuse que Judith Butler décrit pour elle-même gay bisexuel transsexuel au point de changer biotechnologiquement de sexe transgenre c'est-à-dire changer de genre sans changer de sexe avec chirurgie hormones etc donc il y a une sorte de revendication de pluralité indéterminée bien qu'en fait elle soit très déterminée parce que c'est toujours les mêmes catégories qui sont citées gay, lesbienne bi, trans etc et cette théorie est intéressante au moins dans la mesure où elle a le mérite de faire reconnaître la diversité des sexualités et de dire voilà c'est légitime on peut dit-elle parce qu'elle a souffert d'être de son lesbénisme dans sa jeunesse on peut être une femme et aimer une femme on peut être un homme et aimer un homme et ce qui compte finalement c'est c'est la sexualité c'est pas l'identité sexuelle qu'on vous a assignée à la naissance sauf que la reconnaissance de cette diversité tout à fait légitime des sexualités ne n'abolit pas à mon sens la distinction de sexe et on la retrouve elle ne l'abolit tellement pas qu'on la retrouve dans la dénomination même utilisée par Judith Butler puisque que veut dire lesbienne que veut dire gay s'il n'y a pas de l'orientation sexuelle d'un côté ou de l'autre c'est à dire que même le mot hétérosexuel qu'elle utilise domination hétérosexuelle dedans il y a hétéro il y a l'autre sexe ou le même sexe et par conséquent la différence des sexes elle est déjà la dualité si on préfère elle est déjà au coeur de la langue du vocabulaire et des mots même par lesquels on peut désigner les orientations sexuelles d'ailleurs le mot même d'orientation qu'est-ce que ce serait s'orienter s'il n'y avait pas du tout s'il n'y avait pas de distinction et s'il n'y avait pas de distinction il n'y aurait même pas de distinction entre gay et lesbienne qui sont tout de même des formes de sexualité ou de relations qui ne sont pas échangeables qui ne sont pas absolument identiques donc si vous voulez l'enjeu n'est pas l'égalité des hommes et des femmes mais l'existence même en tant que catégorie voire identité des hommes et des femmes mais je terminerai pour ne pas être longue en disant que en même temps je ne crois pas qu'il faille nécessairement considérer que nous devions comment dire ou que nous puissions fonder notre identité sur le sexe ce n'est pas du tout sûr d'abord parce que nous sommes bien autre chose au delà de la distinction de sexe qu'on peut reconnaître mais ensuite parce que le fait même d'être sexué est lié pour nous à la procréation et au désir dont on a davantage parlé et que le fait même d'être sexué autrement dit en proie à cette chose comme dirait Ibsen cette chose étrange qu'est le désir ne nous donne certainement pas accès à notre identité mais bien plutôt à quelque chose en nous d'autre je veux dire pour parler de Bergman une seconde quand on lit les mémoires de Bergman la découverte de la sexualité adolescente chez Bergman à travers la masturbation etc il est sidéré de ce qui lui arrive et qui lui arrive de manière si puissante si étrange et le désir le sexe en nous c'est bien plus peut-être quelque chose qui entame notre identité plutôt que ça ne l'assure en quelque sorte mais je m'arrête ça nous permet de toucher à la conclusion et de revenir à la question initiale de l'autre et de cette rencontre avec l'autre et la définition de l'identité peut-être un mot de conclusion chacun si vous le souhaitez sur cette question sur quelle question sur alors je vais vous me pousser dans mes rentranchements alors diriez-vous non pas que l'enfer c'est les autres mais que le drame de l'amour c'est l'autre je dirais que l'amour l'amour c'est la découverte de l'altérité c'est précisément tout le drame oui mais en même temps tout ce que l'amour a d'irremplaçable on pourrait passer sans l'amour à côté de l'expérience de l'altérité que précisément un être soit là qui échappe en quelque sorte à votre prise et qui ne soit pas non plus qui soit et c'est à la fois l'expérience de l'altérité et c'est aussi une expérience de l'inégalité l'altérité et l'inégalité on n'est pas tout à fait l'égal de la personne que l'on aime et donc c'est en effet dramatique mais c'est un drame extrêmement précieux merci Sybana Gassinski oui il n'y a pas de c'est vrai il n'y a pas d'amour sans altérité je serais plus réservée sur le fait que sans amour on ne connaîtrait pas l'altérité je pense que l'altérité de l'autre de l'autre homme pour prendre le terme de Lévinas c'est celle peut-être celle d'abord de l'interlocuteur et pas nécessairement de de l'aimer mais l'interlocuteur et là ça nous reconduirait jusqu'à Platon l'interlocuteur doit être un ami donc c'est l'altérité la reconnaissance de l'altérité en tant que telle et qui n'est pas la peur ou la haine de l'autre c'est peut-être bien autant sinon plus l'amitié que l'amour il reste que dans l'amour dans l'épreuve au simple sens de l'expérience de l'amour ce qui surgit c'est c'est certainement un autre dans sa singularité absolue et irremplaçable c'est vraiment on me dira mais l'ami aussi est irremplaçable mais c'est la le côté événementiel qui me frappe le côté l'autre l'autre qui fait événement qui fait irruption au point de me désaisir puisqu'on a commencé par là dans ma propre vie donc cet événement de l'autre qui est capable de me au fond de me de me transformer ça c'est très certainement un miracle de l'amour à condition en même temps et là je reviendrai sur l'esquisse qu'Alain Finkielkraut a fait tout à l'heure des limites de l'apologie de l'amour à condition que les amants ne se replient pas l'un sur l'autre au point justement d'en oublier le tiers et finalement les autres je pense que l'amour qui comment dire qui nous qui nous révèle à nous même ou dans le rapport à l'autre est celui qui nous ouvre en même temps aux autres et pas qui nous referme sur le duo du couple qui s'exténuerait dans ce cas assez vite et qui pourrait bon je ne vais pas terminer par une considération éthique mais non ce n'est pas je ne pensais pas spécialement à l'éthique mais est-ce que ce n'est pas vous Alain qui vous un jour qui aviez fait la critique de la chanson de Piaf qui n'a l'amour ça me revient maintenant voilà je me fous du monde entier voilà du si tu m'aimes je trahirai mes amis je ne sais plus ce qu'il y a encore dedans oui c'est ça et c'est Patricia Casse qui avait chanté cette chanson curieusement pour l'anniversaire du débarquement donc c'était vraiment tout à fait en situation il y avait les survivants américains du débarquement et ils entendaient ça moi je trahirai le monde entier j'en ai rien à foutre du monde entier voilà tout ce qu'on avait trouvé pour célébrer le 60ème anniversaire de cet événement extraordinaire oui c'est ça j'aurai plus d'amis je trahirai ma patrie en plus je me demande si elle dit pas ça un moment alors cet amour là est profondément antipathique mais ça ne va pas comme mot de la fin alors peut-être pas tout à fait le mot de la fin mais dans le prolongement de ce que vient dire Sylviane Agazinski je crois qu'en effet dans l'amour il y a la découverte du caractère irremplaçable de quelqu'un quelqu'un de rare disiez-vous tout à l'heure d'irremplaçable et c'est là qu'on rencontre à nouveau le problème de la durée parce que si on se résigne au remplacement alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie peut-être qu'on entre dans une autre dimension Heidegger dit être aujourd'hui c'est être remplaçable à tout objet de consommation est essentiel qu'il soit déjà consommé et appelle ainsi à son remplacement et donc oui il y a le risque si vous voulez dans le renoncement à la durée à faire de l'amour aujourd'hui simplement la modalité sentimentale de la consommation alors en effet il faut peut-être être à la hauteur de cette découverte oui mais alors pourquoi un seul parce que qu'une personne soit irremplaçable parce qu'on l'aime il peut y avoir deux trois quatre personnes aimées qui sont toutes toutes peuvent nous apparaître comme irremplaçables au fond donc pourquoi un seul non mais je me demande vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison le problème c'est quand on enfin le problème oui la difficulté c'est qu'on c'est quand on on se résigne si vous voulez au remplacement oui c'est que qu'on ne soit que l'être ne soit que provisoirement irremplaçable donc remplaçable voilà c'est ça peut-être la difficulté et bien nous partons en quête d'éternité et je vous remercie pour ce moment partagé merci beaucoup merci Merci.